Bon, on va faire un autre livre lu. Alors, c'est pas du Stéphane Zweig, mais j'ai écrit un bouquin quand j'étais jeune. Allez, le mec, cela pète de ouf ! Ouais, enfin, un bouquin, il faut le dire vite. Ça fait une trentaine de pages, c'est une espèce de longue nouvelle. J'ai écrit ça quand j'avais 16 ans, donc il va falloir être très indulgent. Moi, je vais essayer de le lire en faisant semblant de ne pas savoir que c'est moi qui l'ai écrit, parce que je pense qu'il y a des trucs qu'on vieillit de ouf. Mais bref, je me souviens que j'avais écrit ça pour donner envie aux gens de lire. Donc, si ça vous donne envie de lire, c'est parfait. C'est totalement disponible sur Internet, je vous mettrai le lien dans la description à chaque fois. Donc, si jamais l'histoire vous plaît et que vous avez envie de connaître la suite jusqu'à la fin, c'est possible, il suffit d'aller le lire, en fait. Moi, j'ai toujours aimé les bouquins, j'ai toujours aimé lire. Et voilà, j'ai écrit ça quand j'avais 16 piges pour donner envie de lire aux gens qui n'aiment pas lire. Trêve de longue impro, et on va commencer tout de suite le premier chapitre. Alors, c'est des chapitres ultra courts. C'est fait pour donner envie de lire, donc c'est pas des trucs chiants, en fait. Chapitre 1. Au cours de mes journées banales de service, seul un petit événement intempestif était venu donner un peu de piment à mon ennui. Il s'était produit dans un magasin de la vieille ville, où je ramenais un gamin d'une dizaine d'années d'origine maghrébine s'excuser du vol d'un paquet de biscuits. Le jeu en question, c'était moi. Sofiane Bourad, 20 ans, orphelin, inspecteur à la brigade anti-criminalité de la Central Agency pour l'ambassade américaine en France, et arabe de mon état. Mais avec un uniforme et un flingue, n'importe quel arabe peut très bien se faire passer pour un français ou un américain. Le petit événement intempestif, proprement dit, fut la phrase prononcée par le marchand, vieille arien, vide, de toute lueur d'intelligence, au moment où j'entrais dans le magasin avec le petit beurre et ses petits beurres. Je cite « Chier les bougnoules là, je te stériliserai de tout ça, ce serait vite vu. » Tout se passa alors au ralenti. Mon corps s'enclencha comme une horloge, et je vis nettement ma main plonger dans mon veston, sortir mon MS-130 édition limitée de son baudrier, mon autre main faire coulisser la partie supérieure vers l'arrière, mon bras se tendre, et mon doigt appuyé sur la gâchette. Ensuite, je vis le genou du vendeur en miettes et la bouche du jeune rebeu grande ouverte. « Ferme ta bouche, tu fais courant d'air, prends ton paquet de biscuits et tire-toi. » La suite se passe dans le bureau de ma commissaire de secteur, Clémence, une jolie petite blonde troisième dame de judo qui m'égale au tir et que j'aurais pu considérer comme ma petite sœur si ça n'avait été ma supérieure hiérarchique. « Je suppose que vous savez pourquoi je vous ai fait venir dans mon bureau, Bourade. » On aurait dit qu'elle prononçait les points d'exclamation. « Café ? » « Non merci. Je suppose que c'est pas pour m'inviter au ciné. » « Vous supposez bien. C'est pas parce qu'on vous a récupéré il y a vingt ans et que vous avez grandi chez nous que vous pouvez vous permettre de jouer au cow-boy. Quand est-ce que vous le comprendrez ? » « On appelle ça une bavure, Bourade. » « J'ai effectivement été recueilli à l'âge de cinq mois, éduqué puis formé pour et par la CIA, l'ancêtre de la SENT. » « Parcours particulier, me direz-vous. » « Parcours de merde, ouais. » « Bref. » « La SENT n'éduque pas des enfants par charité et quand j'ai été en âge de bosser, j'ai eu droit à un beau contrat pas vraiment discutable. » « Je sais, j'ai raté la tête. Désolé, j'étais pas en forme. » « Arrêtez, vous allez me casser une côte, Bourade. » « Je suis morte de rire. » « Sachez, mademoiselle, que Bourade a un prénom, un amour propre et va aller se balader histoire de voir si l'ambiance est plus détendue ailleurs. » J'ai laissé le reste de l'engueulade dans le bureau avec ma bosse et la paperasse et je suis simplement parti, comme d'habitude. Clémence maîtrisait bien l'art de m'agacer en m'appelant par mon nom. C'est donc d'un pas plutôt électrique que je me dirigeais vers chez moi lorsque dans la rue Franquin, je suis tombé sur trois mecs en train de faire les poches à un clochard. Curieux par nature, je décide alors de m'approcher d'un pas nonchalant quand l'un d'eux décide courtoisement d'entamer la conversation. « Casse-toi, connard, c'est mal fréquenté par ici. Quelle gentillesse de prendre soin de moi. » « Excuse-moi, fils de pute, t'aurais pas du feu, s'il te plaît ? » « Tu viens de dire quoi ? » « Je viens de te demander du feu. » « Non, juste avant. » « Ah, c'est le fils de pute que t'as mal pris, espèce de merde ! » C'est drôle comme l'être humain peut changer de couleur devant un trou de 13 mm. Après lui avoir taxé son feu et lui avoir dit de rejoindre ses deux copains qui entre-temps s'étaient découverts des talents de sprinter, je suis enfin rentré chez moi. Je n'ai jamais autant détesté le téléphone que le dimanche matin. C'est la raison pour laquelle quand il me réveilla ce dimanche-là, je lui criais « Je savais pas que la grâce matinée était illégale ! » avant de raccrocher comme on coupe du bois à la hache. Et comme je décroche quand même plus calmement la deuxième fois, le téléphone finit par me demander « T'as fini ta crise merdeux ? » Dès le premier instant, je n'ai pas supporté l'accent espagnol ou italien « Putain, c'est quoi cet accent ? » « Que prit mon téléphone ce matin-là ? » « Plaît-il ? C'est à quel sujet ? » « Stéphane Torrent, ça te dit quelque chose ? » Autant demander à Laurel s'il connaissait Hardy. « Jamais entendu parler ? À qui ai-je l'honneur ? » « À un type qui vaudrait mieux pas que tu croises, crois-moi. Peut-être que cette voix te dira quelque chose ? » Coup de feu, hurlement, bruit de claque, silence. « C'est quoi l'embrouille ? » « Y'a pas d'embrouille, gamin. Y'a que son épaule gauche en vrac. On veut les documents. Quel document ? » Cet enculé qui avait osé m'appeler merdeux et gamin avait déjà raccroché. Je me retrouvais encore dans une sacrée merde. Le genre de merde qui mérite une majuscule. La suite dans le chapitre 2 Ou à lire sur internet, tout est disponible. Abonnez-vous. Peace.